Allahu akbar, 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 Allahu akbar diverses et des cultures différentes, mais nous avons tous pour religion l'islam, la religion de tous les prophètes. Nous aimons l'islam, nous aimons Allah et nous aimons le prophète Mohamed ainsi que tous les prophètes envoyés. Que Dieu les élève davantage en degré. Nous sommes heureux de pouvoir diffuser l'enseignement islamique sunnite par le biais de nos vidéos. Depuis la date de lancement des rappels vidéo de petits musulmans, à savoir le 17 juin 2011. Vous avez pu écouter chaque vendredi des rappels vidéo importants donnés par un petit musulman ou par une petite musulmane. Nous avons dépassé les 5000 vues et nous tenons à vous en féliciter, vous nos fidèles auditeurs. Nous espérons, Inch'Allah, que cela continuera à progresser. Sachez que le travail que nous effectuons, nous ne le faisons, ni pour la gloire, ni pour un objectif de ce bon monde, mais uniquement par recherche de l'agrément d'Allah Ta'ala, notre Seigneur. Afin de propager le bien, n'hésitez pas à diffuser nos vidéos partout où vous le pouvez et au plus grand nombre. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi un nouveau rappel vidéo sur notre chaîne YouTube Petits Musulmans, ainsi que sur notre page Facebook Rappel des Petits Musulmans que nous vous invitons à rejoindre. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum. 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 Il est de notre devoir d'adorer Allah et de ne rien lui associer. En effet, Allah Ta'ala dit Ainsi, Dieu est le créateur de toutes choses. C'est Dieu qui a fait exister les créatures alors qu'elles n'existaient pas. Elles ont toutes été créées par Dieu. Seul Dieu et ses attributs n'ont pas été créés. Les attributs de Dieu, c'est par exemple sa vie, sa science, sa toute-puissance et sa volonté. Sachez mes frères et sœurs que le jeûne consiste à s'abstenir des choses qu'il annule durant toute la journée avec une attention selon des modalités particulières. Le jeûne a donc des obligations qui sont au nombre de deux. Bien que la meilleure des œuvres, après la foi en Allah et en son messager, c'est la prière, Dieu a accordé au pèlerinage une spécificité que ne possède ni la prière ni la jaquette, à savoir le fait que les grands et les petits péchés soient pardonnés. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Marie, Maryam, a donné naissance au prophète Isa, à Bethléem, en Palestine. Par la suite, ils se sont rendus en Égypte. Isa y a vécu douze ans, durant lesquels il a appris l'écriture et a intégré l'école. Puis, ils se sont retournés tous deux en terre de Palestine. Le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la révélation à l'âge de 40 ans. Il se trouvait dans la gôte de Hira, comme l'ange d'Ibril alayhi wa sallam, et est venu lui apporter la révélation. À la Mecque, pendant 13 ans, il a appelé les gens à l'islam. Puis, il a fait léger rebaigner à midi l'éliminé sur Ordo d'Ordo. Respectez votre mère d'un grand respect et respectez votre père également. Parlez à vos mères à voix basse, avec des paroles douces. Chacun d'entre vous, qu'il respecte sa mère et son père. Sachez, mes frères et sœurs, qu'Allah accorde pour ce qui est accompli avec douceur, ce qu'il n'accorde pas pour ce qui est accompli avec dureté. Je vous recommande de faire preuve de modestie et de délicer l'orgueil. Oh Ahmed, je ne t'ai pas vu, mais mon cœur t'aime et il t'a cru. Tu es mon soleil et ma lune, tes conseils dissipent la brune. Te mentionnez parfume mes lèvres, éveille mon cœur et mon âme célèbre. Oh, Mohamed, naut bien m'ah, Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, teslima kathira. Sous-titrage Société Radio-Canada